Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on m'a demandé de fabriquer une étagère. Alors à la base, ce projet devait être une étagère tout ce qu'il y a de plus classique. Et ce, pour raison principale de respecter un certain budget. Au final, je me suis creusé un petit peu la tête et avec l'aval de la personne, je vais partir sur quelque chose de plutôt cool qui va pourtant pas autant exploser le budget. Du coup, avec les conseils des amis de chez Saunierbois, je suis parti sur un plateau tout fait. Le panneau, le voici. On est sur de l'épicéa et c'est du lamellécollé. Alors le gros avantage, c'est que celui-ci n'est pas abouté. C'est-à-dire que toutes les lames sont d'une seule et même partie et collées les unes aux autres. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de faux raccords. Donc celui-ci fait 22 mm d'épaisseur. Il m'a coûté dans les alentours de 90 euros. Donc voilà, ça c'est une première chose. Seconde chose, vous l'avez vu sur la miniature, cette étagère va être colorée. Pour ça, j'ai opté pour une huile cire grise. Et certaines cases vont recevoir un fond. Donc le fond sera simplement du contreplaqué de 5 mm sur lequel je vais venir faire un parement en 6 mm cuir jaune moutarde. Pour les assemblages, on va être sur de l'assemblage par lamelle. Là aussi, c'est encore quelque chose qui n'est pas très onéreux. Bref, l'essentiel étant dit, je crois qu'on va pouvoir commencer tout de suite. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Bon les amis, je m'apprête à faire mes usinages pour mes futurs assemblages à la lamelle. Donc là, chose importante, je me suis fait un petit schéma sur mon tableau sur lequel j'ai numéroté toutes mes parties importantes. Alors la première raison de ça, ça a été pour créer mes coupes en angle à 45 en fonction des planches que j'ai sélectionnées. Donc toutes mes planches sont numérotées. Donc ça va de la 1, la première, 2, 3, 4, 5, 6, celle du bas. Donc ça, ça m'a permis d'une part de facilement choisir les angles à sélectionner pour le futur montage, mais aussi en sachant qu'ici, dans chaque carré, j'aurai des fonds de meuble, il fallait que je fasse des rainures. Donc là, par exemple, j'ai la planche numéro 3. Oui, c'est la 3. Donc voilà, la 3, elle va venir comme ceci. Il y aura une coupe d'angle ici parce qu'il y a un côté qui va venir rejoindre la plaque numéro 2. Mais en bout, elle sera toute seule, donc on reste sur un champ plat. Et en présentant mes planches comme ceci, je sais que là, j'aurai un fond de meuble. Donc sur la planche numéro 3, il me faut une rainure ici. Et il y aura aussi un fond de meuble en dessous sur le milieu. Donc j'ai aussi une rainure ici. Voilà, donc ça, c'est des petites choses. C'est super important. Ça évite de faire des erreurs et ça évite de refaire les choses plusieurs fois. Maintenant, concernant les assemblages, donc, comme je vous l'ai dit, ils seront faits à la lamelle. Donc je vais simplement, pour les angles à 45, placer ma machine sur le bord, bien à ras, ce qui m'évitera de mesurer et de tracer. Donc je vais faire ça pour les deux côtés. Je vais peut-être en mettre au milieu, mais ça, ce n'est pas encore sûr. Donc à ce moment-là, bien sûr, le milieu, il faudra que je le trace. Mais la chose la plus importante que je veux vous montrer, c'est lorsqu'on va faire des usinages en plein panneau. Donc là, vous imaginez bien que, je vais prendre l'exemple ici. Là, par exemple, j'aurai une séparation. Ici, donc on aura le côté du meuble, une étagère, une séparation, un fond. Donc là, bien sûr, il faut que j'usine aussi des emplacements de lamelles sur mon panneau. Et pour ça, il faudra vraiment faire attention au sens d'usinage. Donc là, admettons que je prenne mes repères en usinant avec ma machine comme ceci. Mon panneau, lui, sera dans ce sens-là. Donc lorsque j'usinerai le côté opposé, il faudra que je tourne ma lamelleuse comme ceci, afin que le point de référence soit le même sur les deux parties. Donc voilà, je vous le refais. Si votre point de référence, vous mettez votre plaque, vous tracez à l'arrière, par exemple. Votre point de référence, s'il est au niveau du tracé, à ras de la semelle. Quand vous allez devoir mettre votre plaque, il faudra simplement retourner votre lamelleuse comme ceci pour être dans le même sens. Donc le sens d'usinage se fera comme ça. Voilà, j'espère que c'est clair. Concernant les lamelles que je vais utiliser, ce seront des lamelles numéro 20. Et au final, je pense que deux lamelles par assemblage, ce sera largement suffisant avec la colle. Donc on essaiera, j'aurai pas besoin d'en mettre trois. Bref, on va pas perdre plus de temps que ça, on s'y remet, c'est parti. Sous-titrage ST' 501. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Mais voilà, vraiment, refaites pas comme ça chez vous, franchement, prenez le temps de faire un gabarit. Là, moi, j'ai vraiment pas le temps, et c'est souvent comme ça qu'il arrive des erreurs, donc là, j'espère que ça va bien se passer quand même. Bref, on va pas discuter pendant 107 ans, on continue, c'est parti ! ... ... ... ... ... Bon, les amis, avant de vous montrer le résultat final, j'aimerais revenir sur 2-3 petites choses avec vous ! Alors, tout d'abord, excusez-moi si l'image a un peu changé, si je suis pas forcément centré, j'ai plus de retour caméra, je l'ai pété, donc là, je refilme avec le téléphone. On va revenir sur 2-3 petites choses, et je vais commencer par le choix du bois. Alors, l'épicéa, bien que ce soit un bois qui soit pas cher, c'est pas forcément très facile à travailler. C'est une essence qui est très tendre, du coup, rien que le fait de frotter mon bois contre ma scie lors des coupes, ça a créé des traces. Alors, c'est des traces qui sont pas forcément visibles lorsque le bois est nu, mais tout ça ressort lors de l'application de la finition, donc dans mon cas, l'huile a tout fait ressortir. Et il y a même quelques petites traces dues au ponçage, ça fait des traces qui font un peu comme des petites spirales, donc ça, c'est dû à la vibration des ponceuses. A l'œil nu, je ne l'ai pas vu, mais voilà, une fois la cire appliquée, bah, c'est tout ressorti, donc voilà, première chose. Deuxième chose, l'huile cire. Alors, l'huile cire, je me suis fait avoir, vous m'avez vu appliquer l'huile, ensuite revenir avec de l'abrasif, de la paille de fer 000, du chiffon, enfin voilà, pour vous expliquer réellement ce qui s'est passé. Lorsque j'ai fini d'appliquer mon huile, j'aurais dû mettre un coup de chiffon tout de suite pour enlever le surplus, mais j'ai eu un imprévu, j'ai dû m'absenter, du coup, bah, c'est resté comme ça, et forcément, bah, quand je suis revenu, c'était tout sec. Du coup, le lendemain, je suis venu directement avec du white spirit dessus, j'ai tout mis un gros coup de white spirit sur le meuble, et contre toute attente, c'est super bien ressorti, donc franchement, pour ça, je suis content, ça peut être une bonne astuce si vous arrive la même chose qu'à moi. Par contre, pensez bien à vite essuyer derrière pour pas que ça pénètre trop dans le bois au risque de créer éventuellement des réactions. Du coup, suite à ça, je me dis que si je dois réitérer un projet similaire, déjà, je pense que ce sera pas avec de l'épicéa, à un moment donné, faire du pas cher, c'est bien beau, mais voilà, on sait pourquoi c'est pas cher, et au final, avec le temps qu'on y passe, c'est pas rentable du tout. Donc là, clairement, c'est pour un proche, donc ça m'a pas dérangé d'expérimenter un peu, mais voilà, je vais pas faire payer mes heures de travail à cette personne, donc je pense que la prochaine fois, ce que je ferai sur ce type de réalisation, c'est que j'appliquerai mon huile de finition avant de tout assembler. Je mettrai simplement des rubans de masquage aux endroits où il doit y avoir de la colle, hein, parce qu'il faut quand même que la colle adhère. Si je mets de l'huile de partout, la colle va pas suffisamment adhérer. Bien sûr, à ce moment-là, je pourrais aussi créer mes chanfreins au préalable. Par contre, il faudra bien que je fasse attention de bien marquer l'endroit où les planches vont se rejoindre en formant un genre de thé, hein, parce que là où les planches se rejoignent, il faut absolument pas que j'usine, sinon, voilà, ça va pas faire terrible. Voilà donc les 2-3 petites choses que j'ai pu retenir de ce projet. Encore une fois, bah voilà, il y a des petites erreurs, mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on évolue. Il est maintenant temps de vous laisser sur ces quelques images. La semaine prochaine, on retourne un peu du côté de mon abri pour le bois. C'est la vidéo qui va concerner la fin de la toiture. En attendant, bon week-end et bonne semaine à tous, et n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...